De longues files d'attente se forment devant les stations-service à Beyrouth, un paysage familier pour beaucoup d'automobilistes qui rappellent des scènes vécues en 2021. Une panique qui survient après que les sociétés importatrices de carburant au Liban ont menacé de maintenir leur grève, débutée en raison d'une augmentation des taxes à la suite du vote du budget pour l'année 2024. Du coup, moi je viens de recevoir un message d'une amie qui m'a dit qu'il y avait sûrement des problèmes de benzine et qu'il faudrait faire le plein, parce que ça se trouve ça va, il va y avoir comme il y a deux ans. C'était il y a deux ans, non ? Un problème des sens, quoi, il n'y a pas assez d'essence, les taxes, elles sont élevées. Quand on a dit qu'il y a une azme de benzine, et quand on est vivant, quand on est venu à l'arrivée, on est venu à l'arrivée, on est venu à l'arrivée, on n'est pas venu à l'arrivée. Quand on a dit qu'il y a une azme de benzine, on n'est pas venu à l'arrivée. Pour calmer ce mouvement de panique, Maroun Chamas, président de l'Association des importateurs libanais de carburant, a tenu une conférence de presse pour clarifier les revendications de l'association. La demande de l'association est très simple. On a besoin d'une réponse très claire sur cette loi, qu'on trouve qu'elle n'est pas équitable, qu'elle n'est pas juste et qu'elle est sans fondement, sans aucun fondement. Donc on a besoin d'avoir une réponse du législatif, que cette loi va être revue pour qu'elle soit juste et équitable. Des propos partagés par le député Michel Mouawad, qui critique ouvertement la légalité de ces lois et dénonce des politiques erronées. Le problème vient du fait qu'après 2019, le gouvernement a continué à subventionner des produits. On fait porter au reste du secteur le poids de politiques erronées de l'État. On vient leur dire, voilà, si vous avez traité avec des produits subventionnés, vous allez payer 10% de votre chiffre d'affaires. Mais il y a des compagnies qui, tout à fait légalement, ont acheté des produits subventionnés, parce que c'était la politique de l'État, ont vendu ces produits subventionnés à des prix subventionnés, tout à fait légalement, qui aujourd'hui se voient attribuer une taxe rétroactive qui est encore une fois anticonstitutionnelle. Un contexte inquiétant pour les Libanais, qui font déjà face à plusieurs crises et semblent sceptiques quant à l'avenir. Certains prévoient d'ores et déjà une répétition du scénario de 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada